Salut les petits ronfleurs, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 5 du mois dans mes rêves. Alors faut savoir que quand même le mois dans mes rêves chamboule un peu mes rêves puisque je fais des rêves totalement what the fuck. Donc le rêve de ce jour là, il est assez bizarre, c'est à dire que j'allais prendre l'avion et avant de rentrer dans l'avion j'ai enlevé mes chaussures, enfin ma mère m'a dit enlève tes chaussures, donc je lui ai donné mes nez noirs, hop je lui ai filé et elle m'a dit bah voilà bref tu prends ton avion. Donc j'ai pris mon avion mais c'est des rêves où je suis vraiment perdue en ce moment, dans mes rêves je suis tout le temps paumée. Donc je vais dans l'avion, j'arrive dans un endroit, c'est un genre de, comme quand j'étais au BAFA, quand j'ai passé mon BAFA à l'époque. Et là pour aller poser mes valises et je m'aperçois que j'ai pas mes chaussures, j'ai oublié, enfin ma mère a oublié de me rendre mes chaussures. Donc je marche bien mieux et je me dis je vais appeler ma mère et là j'ai pas de mon téléphone et en plus il fallait des couettes, j'ai pas de couettes. En fait j'ai rien, j'ai quasi rien. Je me mets à râler super super fort contre ma mère, oui tu fais chier, t'as oublié de me donner mes chaussures etc. Et ça en fait je sais pourquoi j'ai aimé de ça, c'est parce que c'est l'ancien moi en fait. De base, enfin depuis quelques temps, depuis quelques mois je pars du principe où quoi qu'il nous arrive dans la vie c'est notre faute. C'est trop facile de rejeter toujours la faute sur autrui et du coup par exemple quand ma mère, bah là dans le truc c'était ma faute, j'avais qu'à penser à récupérer mes chaussures ou j'avais juste pas à l'écouter, j'aurais dû garder mes chaussures. Et en fait je crois que c'est parce que j'ai regardé une émission où Le Meilleur Pâtissier c'était et en fait dans Le Meilleur Pâtissier, le mec il dit moi je décide de pas l'écouter parce que si je fais une erreur j'ai pas envie de lui en vouloir à lui. Et en fait du moment où vous décidez d'écouter quelqu'un, du moment où vous décidez d'écouter votre mère, bah elle vous donne l'idée mais c'est vous le responsable, c'est vous qui avez écouté. Et en fait l'ancien moi aurait râlé alors que le nouveau moi ne râlerait plus et dirait et tant pis je vais marcher pieds nus. Ensuite c'est toujours dans le même rêve, j'ai pas eu de coupure, je commence à me dire que j'ai tout oublié, je commence à dire faut que je fasse quelque chose et là je me dis j'ai aussi oublié mon chat. Je sais pas si c'était vraiment un rêve lucide ou non mais j'ai forcé très fort parce que j'avais oublié mon chat, il fallait que je le retrouve et hop j'ai atterri chez mes parents et j'ai vu mon chat courir dans les escaliers. Et en fait à ma droite j'ai tourné ma tête et j'ai vu mon frère et ma belle-soeur et ils m'ont dit ah Léa t'as vu tes cheveux et en fait j'ai rêvé de ça parce que j'ai levé ma nièce de la sieste. Moi quand je dormais, quand j'étais petite j'avais au taquet, au taquet de nœuds derrière et ça me faisait des gros cheveux là et ma nièce a pareil que moi et du coup ma mère m'a dit ah t'as vu on dirait toi avec les mêmes cheveux et du coup bah j'en ai rêvé pendant la nuit. Ma belle-soeur et mon frère, c'est les parents de ma nièce, du coup c'était assez bizarre qu'ils me disent ça. Vous voyez j'avais l'air vraiment un zombie dans ce rêve, j'étais en mode en ce moment dans mes rêves j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, d'être droguée quoi, je le dis comme ça. Dedans hein dans mes rêves. Donc après j'ai ouvert les yeux, dans ce rêve j'ai reçu du découragement, de la frustration, de la tristesse, c'était pas vraiment un rêve hyper joyeux mais je comprends à peu près pourquoi j'ai rêvé de ça, c'était vraiment bien retranscrit de ma journée de façon un peu what the fuck mais c'était bien. Donc voilà c'était un petit rêve rapide pour aujourd'hui, alors je vous dis j'ai des rêves à la toque en ce moment, je rêve toutes les nuits, j'ai téléchargé une appli que je teste en ce moment pour le sommeil etc. Je vous donne pas encore le nom de l'appli parce que je préfère bien la tester avant de vous la conseiller mais si vous avez des applis à me faire tester pour le sommeil ou pour plein de choses, pour dormir, n'hésitez vraiment pas et surtout n'hésitez pas à raconter votre nuit à vous et moi je vous retrouve peut-être demain dans de nouvelles aventures. Sur ce faites que cette journée soit une bonne journée, je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada